Autobiographie 2009-2010 Clubbing Quand j'étais témoin, il y avait plusieurs personnes de la congrès qui racontaient qu'il y avait été des hippies avant qu'ils joignent les Temojova. Normalement, on était censé raconter ce qui se passait en dehors de la secte comme dans le passé comme étant quelque chose de négatif. J'avais su que René Pruneau avait une Vox quand il était jeune. Et il y avait des associations positives de fait avec une Vox. C'est pour ça que, comme étant que les Vox étaient des bons autos. J'entendais plusieurs personnes parler de voyages de jeunesse. René m'avait montré des photos quand il travaillait dans des champs de tabac. Et je me disais que ce serait une expérience que j'aurais aimé ça faire. Et il m'arrivait de rêver à qui j'aurais été si j'aurais pas été dans les Temojova. Ça, c'était quand j'étais adolescent. C'était un petit peu ça qui m'avait guidé en dehors des témoins. Aussi, quand j'avais été dans les mariages et j'avais vu une danse en ligne, des témoins qui dansaient sur River of Babylon, et leur façon de bouger, leurs mouvements m'inspiraient. Ce qu'il fallait que je fasse quand j'ai sorti des témoins, c'était de comprendre les ondes grises. J'ai aussi été me faire faire un facial dans le sens du nettoyage de peau, des pores de la peau. C'était à l'école de Prozor, je pense maintenant. C'était l'école de coiffeur. Donc, j'ai été essayer ça. C'était intéressant. Il mettait de la smoke dans la face. Après ça, il enlevait les points noirs. C'était assez relaxant. Aujourd'hui... En sortant des témoins, c'est que t'as plus de chances de tomber dans des relations abusives. Et je pense qu'avec Fred, c'est un petit peu ça. Il y avait une imbalance de pouvoir. Et j'avais pas des bons sentiments avec. Je crois qu'il voulait juste m'utiliser pour m'amener dans ses parties, qu'ils vendent de l'alcool. Les clubs, c'est ce qu'ils font quand ils font du profit. C'est comme les vendeurs qui essaient de se faire chamer avec toi, mais c'est parce qu'ils veulent ton argent. Maintenant, il me fallait trouver de la paix. J'avais été visiter Valère, qui était un de nos voisins, un de mes grands-oncles. Et je lui ai annoncé... On s'était pratiquement jamais parlé. J'avais annoncé que j'avais été excommunié. J'ai aussi été voir Christian aussi. Valère m'a dit que ça lui faisait de la peine, que j'étais porteur de mauvaises nouvelles. Christian m'a mis dehors de sa maison. Il m'a dit que... Il m'a dit que j'avais du culot de venir chez lui pour lui dire ça. Pourtant, Christian était inactif. Donc, peut-être que j'aurais pensé qu'il aurait pu comprendre. Mais non, j'ai été mis dehors de chez Christian aussi. Avec Jeune en action, nous avons été à une ferme qui était proche de chez les Doyons dans l'Ouest. C'était pour faire du bénévolat et c'était une bonne expérience. Le propriétaire avait déjà eu une job normale, mais elle l'avait laissé pour être plus connecté à la nature. Là, je suis en train de raconter l'histoire de Crocodile Hunter. Je vais passer parce que ce n'était pas dans cette année-là. L'expérience dans les bars n'a pas été nécessairement une expérience positive. Il y a beaucoup de temps que j'ai passé dans les bars dans cette année-là. En 2009-2010. Au 4000, il y avait des tunes comme Long Train Running, Doobie Blur Up Brothers. Il y avait une madame qui venait chanter. Elle chantait à chaque fois, Please Don't Stop The Music. Le DJ de la place par après, c'était la fille du Poprio. Je m'étais essayé d'avoir la job de DJ, mais c'était elle qui avait le spot. C'était impossible. Je n'étais pas capable de me faire amie non plus avec. Parce que c'était Jessie. Parfois, c'était Jessie qui était venue au Joannina. Puis je la trouvais belle. Elle était serveuse au 4000. Donc là, j'ai suivi jusqu'au 4000. Puis elle était là pour vendre de l'alcool. Pour essayer de l'impressionner, j'ai acheté des grosses bières. Et je voulais montrer que j'étais capable d'en prendre sans que ça m'affecte. Ce qui était une grave erreur. Et j'allais au karaoke et ils me donnaient des bières gratuites à chaque fois que je chantais une chanson. J'ai auditionné pour le band Old No. 7, qui était en référence au Whisky. C'était des personnes plus vieilles que moi. Ils étaient connectés à des musiques de classique rock. La seule chanson que je connaissais dans leur répertoire, c'était Avenged Sevenfold. Mais j'ai auditionné pour être le chanteur, alors que je n'étais pas très bon chanteur. Et j'avais ma feuille de parole que j'avais printée pour apprendre et mémoriser les chansons que j'allais pratiquer pour être chansonnier. J'allais au Merlin, Phil Lauzon, avec des publicités de promo sur les murs. Il était environ de mon âge et il y avait une gig. Il jouait avec une espèce de backing track qu'il pouvait jouer avec. Il y a eu d'autres chansonniers. Il y avait un chansonnier qui était gay aussi, qui faisait un open mic. Mais ça prenait vraiment du temps à avoir son tour. Et je me souviens que j'attendais, j'attendais, j'attendais. Il fallait que les autres passent avant moi. Puis, des fois, on m'oubliait. C'était vraiment franchant. Quand venait mon tour, je chantais la chanson Cain avec Embarc Mabel. Ou la chanson Mexico. Il y avait des chansons qui jouaient comme Sweet Home, Alabara. Ce que je me suis rendu compte dans ce temps-là, c'est que juste parce que tu as de l'enthousiasme pour ce que tu fais, ne veut pas dire que les autres vont partager ton enthousiasme. Ça ne veut pas dire non plus que tu feras l'unanimité. C'était là que je me suis rendu compte que les téléréalités comme Store Academy sont arrangées avec le gars du début. Parce que c'est impossible que ça fasse de l'unanimité, que tu aies une foule qui soit aussi enthousiasmée que toi. Dans ce temps-là, j'ai téléchargé encore Full Pin, puis je me fais des mix sur CD. J'avais mes nouvelles tables tournantes Pioneer CDG-100 et un mixeur Stand-On. Le mixeur m'avait coûté 500$. Quelque chose du genre, c'était quand même assez cher. Les Pioneer CDG sont vraiment la base, donc ce n'est pas nécessairement ce qui est de meilleur pour mixer. Et c'est là que je me suis rendu compte que DJ Armand Underin faisait plus que juste mixer ses chansons. Parce qu'il créait ses propres chansons. Il créait ses propres edits. Il faisait des cue cuts dans les chansons. Il faisait des edits. Alors, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas facile à copier. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était copiable. C'était trop unique. Puis, il mettait ses propres effets, ses plugins. Chose qui n'était pas du tout reliée à juste mixer deux chansons. Et je me suis rendu compte que d'aller dans les bars m'exposait à devenir une cible pour les patrons, les personnes, les serveuses qui venaient flirter avec moi. Ils venaient pour pouvoir me vendre de l'alcool parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ils veulent faire du profit. C'est ça le métier de DJ aussi. Le métier de DJ, c'est pour faire que le money reste dans ton bar pour qu'il puisse acheter. Bon, c'est ça. Là, je parle de la télévision HD. Et puis, quand il y a des nouvelles technologies, à un moment, elle disait qu'il fallait attendre quelques années comme ça. Le prix allait descendre. Comme par exemple avec le Nintendo. Le Nintendo 64. Qu'on avait acheté quelques années après. Parce que c'était super cher quand ça sortit. Juste parenthèse comme ça. Donc, la raison pourquoi je sortais dans les clubs, c'était pour la séduction aussi, la cruise. Mais ça marchait jamais. Il y avait le karaoke qui venait à l'entrac aussi, à Beauceville des fois. J'avais envie de m'exposer au monde, de « put myself out there ». Je lui mettais des efforts. Comme dans les témoins, l'initiation passait par le micro. Et en parlant en public. Et pour moi, c'était une suite à ça. La chanson en public. Je me souvenais que chez Quinton, quand on avait fait la soirée, j'avais pas osé chanter. Alors que Anton m'y chantait. Parce que j'étais trop gêné. Et maintenant, j'allais rectifier. Ça avait déjà été, quand j'étais plus jeune, mon but, c'était de continuer la construction jusqu'à ce que j'avais 20 ans. Puis j'avais atteint 20 ans. Donc, c'était pour ça un peu que je me remettais en question. J'ai l'impression que je me répète beaucoup. Je me souviens qu'une fois à l'entrac, parce que souvent, souvent, j'allais dans les bars, mais je ne buvais pas d'alcool. Sauf exceptionnellement, que je me suis saoulé vraiment beaucoup. Je me souviens d'une fois, à l'entrac, que je m'étais commandé une boisson alcoolisée flambée. Donc, ils sont arrivés avec ça, c'était en feu. Puis je me suis brûlé avec, je me souviens. Mais j'étais trop saoul pour ressentir la douleur. J'étais pas vraiment saoul cette fois-là, en fait. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin d'une soirée à l'Omerto Club, j'ai jasé avec un gars. Nous étions dans une terrasse en haut au deuxième étage. Et il y avait un gars qui m'avait invité à un after-party. Il m'avait donné l'adresse. Ça fait que j'ai été, j'ai été, puis je me suis retrouvé que je trouvais pas la place. Je me suis retrouvé que j'étais en train de marcher sur les terrains du monde, à 3 heures du matin, pour essayer de trouver le party. Puis là, la police a été appelée. Je savais pas que je pouvais me faire appeler la police dessus. J'étais un peu saoul, et puis j'ai appelé mes parents pour qu'ils viennent me chercher. Ça a été assez pathétique cette fois-là. Parce que je croyais vraiment qu'il y avait un after-party. Je sais pas s'il y en avait un, mais je l'ai pas trouvé. Je me répète, je me répète. J'ai été moniteur de terrain de jeu. J'avais fait une application pour faire la ville, et puis il y avait une formation à suivre. J'étais pas vraiment présent d'esprit, on peut dire, quand j'ai sorti des témoins. Je faisais du spacing out, beaucoup. J'étais comme... Ce qu'on m'avait dit aussi, les boss m'ont dit qu'on dirait que tu fixes le vide et que tu pars dans la lune. C'est ce qui m'arrivait aussi. Pendant la formation, par exemple, j'ai vraiment aimé. Je savais que ça allait pas durer parce que je pensais pas que j'étais compétent pour faire cette job-là. Je trouvais que c'était complètement... J'étais complètement en dehors de l'eau, comme un poisson en dehors de l'eau. J'étais pas dans mon élément pantoute. J'étais avec du monde plus jeune. Mais j'ai vraiment apprécié la formation. J'avais l'impression d'en être un peu... De faire un peu partie des terrains de jeu, finalement, comme étant un participant. J'avais beaucoup de filles sexy, aussi, dans la formation, qui travaillaient avec moi. On a appris des tunes de camp. On a été, c'est plus à la polyvalente. Dans le gymnase, c'était là qu'il y avait comme un espèce de spectacle. Il y avait la chanson Hot and Cold de Keith Perry, où ce qui avait changé les paroles de la chanson. Dans le thème de... Dans le thème de... Les Nookshuk, dans le thème de... Les terrains de jeu. Il y avait une espèce de magie, là. Puis j'ai joué au ballon. Il y a eu... Il y a eu beaucoup de jeux. Il y a eu beaucoup de... Il y a eu quelqu'un qui se promenait avec une pomme, je me souviens, puis ça faisait un effet magique. C'est quand la formation a été terminée que j'ai commencé à travailler au camp, qui était au parc des Séchutes. J'ai eu mon groupe d'enfants. Je me souviens, dans le parking du parc des Séchutes, il y avait une espèce de totem. J'avais organisé une activité de chasse au trésor. C'était tout le monde, dans le fond, qui faisait ça. Et puis... Je vais déjà te parler des manétrices comme quoi il était sexy. Et quand j'ai été proche de la piscine, j'ai vu qu'il y avait un sauveteur. Je m'étais dit que, wow, j'aurais aimé ça, faire ce job-là. Je me suis donné ça comme objectif, de devenir sauveteur. Mais je ne savais pas qu'il fallait avoir un certificat de croix de bronze. Je me suis informé. Ça fait que j'ai commencé à avoir des cours de natation. J'étais au cégep que j'ai fait ça. Puis l'instructrice disait que j'apprenais vite. J'ai appris à faire la nage du dauphin. C'était l'histoire d'à peu près une dizaine de sessions. Puis j'ai juste eu... Ça a été bien, puis c'est sûr. Ça s'est bien passé pour ça. Sauf que croix de bronze, c'est un niveau plus élevé. Et je n'ai jamais complété de croix de bronze. Donc, cette journée-là, avec les enfants, je m'étais mis une perruque d'elvis. Puis je disais que je m'appelais Disco. Et... Ben, c'est que beaucoup d'enfants allaient courir dans le bois. Et ils n'écoutaient pas, parce que j'étais juste pas assez vite pour organiser les activités. Puis de faire le divertissement ou faire l'implication des personnes. Donc, les enfants allaient courir dans le bois. Puis là, les personnes qui m'ont engagé, ils sont venus me voir et m'ont dit que c'était pas sécuritaire. Alors... Aussi... J'ai aussi essayé une job de vendeur de boîte de céréales dans une épicerie. Dans le provigo, je pense. Comme Sales Pitch... J'étais avec d'autres personnes aussi. Comme Sales Pitch... Je disais que ces céréales-là sont santé, tu mets une banane dedans, puis c'est encore plus santé. C'est avec du sucre roux. Il y avait une espèce de présentation qui allait avec ça. Mais la compagnie était quand même bien rodée. C'était quand même bien organisé. Parce que je voulais avoir un job au service à la clientèle pour surmonter ma gêne. Je n'ai pas resté longtemps dans ce job-là. J'ai aussi été mascotte où j'étais une feuille d'érable et je donnais des high-fives au monde. On était allé... Je suis allé à quelques événements. Un événement qui était la tire sur la neige en face de l'église dans l'ouest. Puis je pouvais garder l'anonymat comme ça, étant déguisé. Il y avait une fille au comptoir de l'épicerie que je trouvais belle. Puis je pensais qu'on allait sortir ensemble. Je l'avais revue aux vieux. Puis elle était en train de frencher. Puis c'est comme ça, elle m'ignorait. Puis je pensais qu'elle voulait me rendre jalouse. Mais je me suis rendu compte qu'elle n'était pas intéressée. C'est qu'elle était plus intéressée à la personne en face de elle. C'était une situation qui arrivait assez souvent dans ce temps-là. Ce qui n'était pas agréable émotivement pour moi. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai arrêté tout ça. Parce que c'était trop difficile émotivement. J'étais allé à l'église à la messe de minuit. Et j'ai rencontré des musiciens. J'ai pris des cours de chant avec eux. Juste quelques-uns. Et j'ai aussi pris des cours de chant à style musique. Avec un vieux prof. J'avais chanté « A whole new world ». Puis on m'avait dit qu'il fallait que je trouve ma princesse maintenant. J'ai été à un skate park. Qui était proche de l'école de la Pueblo de Saint-François. Il y a eu une compétition. Je me suis inscrit. J'étais le plus proche. On était environ 4. Mais j'avais quand même au moins essayé. Il y avait un autre jeune aussi qui était là. Qui était vraiment plus jeune que moi. Qui skait aussi. Mais ça, je faisais pas vraiment bon. Je faisais pas de half-pipe pour rien du genre. J'ai été écouter un concert. Un autre concert à la Parcel. Parce qu'il y en a beaucoup de bandes qui performaient là. Il y avait une jeune chanteuse. J'ai eu des performances dans les clubs aussi. Comme le Grand Hôtel. Je suis allé à Woodstock en Beauce. Parce que je voulais réaliser les règles des témoins. Et je me souviens la première journée. Il y avait des kiosques. Je me suis fait faire un tattoo temporaire. Les bandes qu'il y avait, c'était des hommages. C'était en hommage au Woodstock original. Il y avait aussi Carquois. Que je me souviens. Qui ont joué le soir. Que j'étais là. J'ai trouvé le campement à Robert. Robert avec sa tante et toute. Et puis Robin. J'ai suivi Robin. Et puis il y avait des raves dans la nuit. Et... Plein de campeurs. J'avais ma tante. J'ai dormi dedans. Je me souviens que le monde criait Woodstock. Il y avait plus de voix. Je me souviens qu'il y avait un nuage de fumée au-dessus de la scène. Je pense que c'était du pot. J'ai revu Cathy Fortin. Mon crush de Sondard 2-4. Et elle s'est mariée. Merde. J'en avais manqué des Boots. JP et sa gang étaient là. Au loin. Et je n'étais pas capable de les rejoindre. Alexandre Jacques était là aussi. Euh... C'était ça. Ça n'a pas été une bonne expérience sur Woodstock. Je ne recommande pas. C'était plein de boîtes aussi. Euh... J'ai été... Euh... Ok. Ça, je l'ai déjà dit. Je lisais beaucoup sur les remèdes naturels. Et plusieurs livres recommandaient la méditation comme... Pour contrer l'anxiété. Mais... Quand je lisais, il y avait tellement d'opinions différentes et contradictoires dans les livres que je ne savais pas quoi croire. Euh... Je faisais un... Un amalgame. S'il y avait plusieurs personnes qui disaient ça, ben ça devait être vrai. Euh... J'avais aussi lu le livre Cesse d'être gentil, soyez vrai. Euh... Et c'était que je devais déplaire. Dans le fond, je ne voulais pas vivre pour les autres. Je me souviens que j'avais été prendre une carte, une photo pour ma carte bibliothèque. Euh... Et j'avais un t-shirt noir de Linkin Park avec ma blouse blanche que je portais à la job. Euh... Euh... La bibliothèque aux ordinateurs, j'ai rencontré Prodige. Qui était... C'est pas son vrai nom. Euh... Qui était... Elle a l'ordi à côté de moi. C'est elle qui m'a parlé en premier. Euh... Elle est devenue mon amie. J'ai été chez eux. On est allé à fêter l'Halloween ensemble. Euh... J'étais allé chez eux. Elle m'a pris en photo avec son appareil photo. Puis on s'est déshabillé. On s'est mis tout nu dans son lit finalement. Et euh... Comme... Elle était plus jeune que moi aussi. Comme... Peut-être 17 ans. Euh... Dans le background, c'était Tayo Cruz, Dynamite, qui jouait. Et euh... Quand j'ai ressenti une résistance de sa part, je me suis arrêté. Mais je me suis mis à... Freaké à cause des MTS. Puis euh... Le lendemain, ben... Pas longtemps après, j'ai été me faire dépister avec les MTS. Parce que je... On avait quand même été euh... Sexuels. Sans... On a fait des trucs quand même. Ben pas des trucs, mais des... Ça aurait pu. Ça aurait pu que je pognais une MTS. Donc euh... Je friquais avec ça. Et puis là, je friquais à cause qu'elle était mineure. Peut-être. J'avais pas le droit. Donc je suis allé au bureau de police pour me remettre sur les lois. Concernant le sexe sur les mineurs. Robert était au courant. Euh... Il m'a fait le commentaire que j'ai pris des jeunes et des blondes. Et euh... C'est ça que j'ai revu Robert. Robert au Rock System. Euh... Prodige était schizophrénie. Elle avait... La schizophrénie. Euh... Elle avait des lunettes euh... Style Justin Bieber. Elle était une fan de Justin Bieber. Il mangeait des bonbons euh... Chez elle. Je pense qu'elle venait juste d'emménager dans un nouvel appartement. Pour la première fois. Elle était partie d'une compagnie de tattoos. Qui s'appelait Artist Inc. Et euh... Elle avait beaucoup de tattoos. Euh... Son appartement restait... La... 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 La maison voisine de chez Les Pruneaux. En passant, j'ai retourné chez Les Pruneaux. Euh... Brièvement. Et puis ils m'ont juste pas laissé... Euh... Ils m'ont juste évité. Ils m'ont juste dit que j'avais plus ma place là. Que j'avais été un traître. Euh... Steve... Steve Nadeau aussi. Il m'invitait. Euh... Oliver Style. Euh... C'était le DJ. Il avait une coiffure en moroc. Avec un tribal sur le côté. Il était gros. Euh... Quand même. Euh... Il utilisait de la musique... De l'électro. Il jouait beaucoup. D'électro. Des fois, il passait live sur... Euh... La radio. De Saint-Georges. Je me souviens de la tune, euh... Guru Josh Project. Qui jouait Infinity. Ou... This Time. Ou... Euh... Show Me Love. Euh... Euh... Je restais souvent... Le soir pour écouter la musique. La musique. Des DJ. Euh... J'essayais d'y parler. Mais il répondait juste la moitié du temps. Parce que j'aime ça qui m'aide de devenir DJ. Euh... La fois que j'avais été au Kaza. Il m'a laissé euh... Mixer, je pense, deux chansons. Et puis euh... Il m'a juste dit que j'avais vidé la piste de danse. Donc euh... Il me donnait pas trop de chance, mettons. Euh... À la fin... Euh... Euh... À la fin euh... À la fin euh... À la fin euh... Trois heures du matin euh... Euh... On allait... Bon moi j'allais au grand hôtel. J'allais manger une poutine. Avec de la saucisse. Euh... Puis elle était bonne. Mais des fois j'étais su. C'est l'heure vrai que j'étais su. Et... J'essayais de pas prendre mon auto dans ce temps-là. Des fois je suis dormais dans mon auto. mais quand j'habitais à Saint-Georges j'étais proche donc je pouvais marcher jusqu'à chez moi sans prendre mon char j'avais rencontré quelqu'un à qui j'avais partagé ma poésie qui était plus vieux, un adulte qui vivait un divorce il m'avait dit qu'il avait aimé le poème Noir Soeur il pouvait identifier à des émotions comme ça aussi son livre Go To c'était Bouillon de poulet, Chicken Soup for the Soul nous étions allés au Rock Café où nous avons parlé j'allais aussi à Partage aux Masculins c'était des groupes d'hommes j'avais aussi un suivi individuel avec un coach de football du cégep il était rassurant je ne me souviens pas exactement de nos concepts je me souviens que les groupes c'était juste des hommes et nous étions assis en rond en chaise nous parliions à tour de rôle sur une base volontaire j'ai revu Stan Lee aussi qui était un ancien Timojo il avait aussi vécu un divorce et j'imagine qu'il avait quitté la secte mais il voulait passer discrètement inaperçu c'était lui qui avait été très passionné avant son baptême le groupe a été déménagé dans l'ouest il y avait un gars au bar barman qui était aussi livreur à temps partiel il criait les sodomi sodomi t'es con le Merta Club était en compétition avec le vieux Saint-Georges parce que mais le vieux Saint-Georges avait toujours plus de monde en face au vieux la DJ résidente s'appelait DJlicious la majorité des jeunes avaient entre 18 et 21 ans j'étais comme un des plus vieux là vers 3h du matin Oliver Stiles sortait et marchait dans la rue les rues étaient pleines et rendu au poste de taxi que j'avais été j'ai vu Stéphane le cuisinier qui est arrivé avec une bouteille de phare et continuait à faire crier le monde j'ai aussi été aux danseuses pour sortir de ma zone de confort j'hésitais avant d'y aller rendu là j'ai vu Oliver Stiles qui était là il me disait qu'il y allait à toutes les mardies il y avait de la porno qui jouait sur les télé il y avait un DJ qui mettait de la musique avec la chanson Get Low et la danseuse tournait autour du porto et enlevait ses vêtements devant nous et c'était dur de décrire la danse mais j'avais envie de devenir danseur aussi comme ça et faire une danse comme ça aussi pour les danses contacts j'avais dépensé 60$ au moins pour avoir une danse dans une cabine ce qui voulait dire que je pouvais toucher à la fille et qu'elle se déshabillait devant moi de façon sexy je me souviens qu'elle a pris elle a pris une pause puis elle allait s'essuyer parce qu'elle avait chaud parce qu'elle travaillait fort certaines danseuses dépensaient leur argent dans la machine à sous j'avais parlé à la danseuse et je lui demandais qu'est-ce qu'elle faisait et je voulais en savoir plus sur elle elle m'avait dit que la ride de camion entre Montréal et la Beauce était déplaisante parce qu'elle était compactée avec d'autres filles dans le camion elle me disait que oui elle voulait retrouver nos études mais elle n'avait pas l'heure de se croire je ne dis pas quel âge qu'elle avait elle avait l'heure jeune j'avais l'impression qu'elle avait le mensonge facile et puis elle et Oliver Stout sont allés fumer dehors des joints la fumée secondaire me cause de l'anxiété alors je ne mettais pas joint à eux mais mes expériences aux danseuses m'avaient inspiré de mettre des chansons de ce genre sur mes compilations il y avait avec Pitbull R. Kelly avec la chanson Danny Ferdinez Private Dancer Ride Around de Flo Rida il y avait beaucoup de chansons avec des thèmes de stripper pas juste aux danseuses mais dans les clubs aussi je me disais que c'était probablement la seule façon que j'aurais pu vivre ma sexualité ce qui est arrivé c'est que on s'est retrouvé au Grand Hôtel mais il y avait il y avait d'autres danseuses qui allaient après dans le Grand Hôtel en haut dans les chambres il y avait une danseuse qui tombait à terre parce qu'elle était trop droguée ou en mode de consommation puis je n'avais juste pas le guts de faire le move d'aller monter dans les chambres d'hôtel donc ça restait le même puis la stripper j'avais l'impression qu'elle s'intéressait plus à Oliver Style qu'elle m'a ils sont partis à la fin de la soirée ensemble et puis le lendemain je l'ai vu au Jovenina ils m'ont dit qu'elle et Oliver Style c'était juste il n'était rien passé le mec il était allé chez eux et puis il avait juste fumé des joints une autre fois j'ai eu une danse contact avec une autre femme une femme qui était noire je lui ai touché le sexe et puis j'avais un doigt sur le bobo alors ça m'a fait paniquer encore une fois je suis retourné à la clinique pour me faire dépister pour les MTS une autre fois je suis revenu aux danseuses la fille que je trippais sur elle était disparue il y avait une autre fille j'ai eu une danse contact avec elle aussi je vais skipper les détails d'autres chansons qui étaient populaires dans ce temps-là c'était Kanye West American Boy Pussycat Dolls When I Grow Up j'étais déjà fan de Pussycat Dolls avec Button Stuck With You I Hate This Part Sway il y avait Katy Perry I Kissed A Girl Britney Spears Break The Ice etc je mettais aussi des chansons du top 40 dans mes remixés et je regardais les billboards pour trouver des joyeux des joyeux j'avais genre la chanson Leslie comme un ouragan que j'aimais avec Pitbull mais normalement Pitbull c'est pas vraiment ça que que j'aimais j'étais plus genre à vouloir critiquer ce genre de musique je suis allé au Balmoral et au Château de Saint-Ephraim le Balmoral c'était ce que Alexina écoutait en live sur la radio les DJ qui avaient DJ Dan Dénoyer Dan Dénoyer était au Balmoral justement et puis c'était un party de mousse avec la mousse donc à l'entrée nous donnaient des colliers en fleur hawaïen Marc-André aussi était là et on allait danser il y avait de la mousse sur la piste de danse j'avais trouvé que Dan Dénoyer avait maigri la force c'est que ça devenait dangereux parce qu'il y avait des bouteilles de bière qui cassaient sur la piste de danse à travers la mousse j'ai pris quelques photos aussi que j'ai de ça sur mon Facebook Fred animait au Duc parce que j'ai jamais déjà de parler je pense que je vais arrêter là on prend de la suite plus tard le plus tard le plus tard le plus tard